Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyanx Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cliquez également sur la cloche si ce n'est pas encore fait. Et si ce témoignage vous a touché, laissez tous un chème. Sur Nyanx Reborn, on entend beaucoup parler des sirènes. On entend beaucoup parler du monde sous-marin. Un monde sous l'eau. Et on nous dit que même dans ce monde, il se trouve des industries ou encore des entreprises qui fabriquent tout simplement beaucoup de choses sur la terre. Ou encore des choses qui sont transportées directement sur notre terre. Il s'agit de quoi ? Des vêtements, des produits de beauté, comme vous le voyez déjà à l'écran. Et ce n'est pas seulement ça. Ça va bien au-delà de cette histoire. Ce que vous allez voir ici, franchement, ce sont des cargaisons de marchandises qui vont quitter le monde des sirènes. Et qui vont tout simplement venir de notre monde. Comment c'est possible ? Franchement, moi-même, je me demande comment c'est possible. Mais quand il s'agit de parler du diable, il faut s'attendre à tout. Parce que c'est une histoire mystique. Mais qui peut devenir réalité. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Il faut croire sans avoir vu. Ce que ce témoin va nous dire va nous permettre de revoir notre vie. Changer notre marche. Essayer de marcher conformément à la parole de Dieu. Regardez même à l'écran. Vous voyez cette fille-là. Elle tient quoi ? Un produit de beauté. Elle est en train de faire du make-up. Ici, on voit que sa beauté naturelle sera délaissée. Ou encore, il faut ajouter ici sa beauté naturelle. Quelque chose sur sa peau. Afin d'embellir la belle peau que Dieu lui a donnée. A quoi ça sert et quels sont les conséquences ? Écoutons ce témouage pour en savoir plus. C'est parti. Bien aimé, le Seigneur a quitté beaucoup d'églises. Il n'est plus là parce qu'ils l'ont déçu. Les pasteurs l'ont déçu. Le Seigneur a dit, je vous révèle ces choses afin que vous puissiez avertir mon peuple de s'éloigner des mauvaises choses de ce monde. Alors mes chers frères et sœurs, s'il vous plaît. Si vous entendez ces mots, ne le considérez pas comme ordinaire ou comme d'habitude. Ce sont des paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même pour son peuple afin de les préparer pour le royaume de Dieu qui est proche. La Bible dit dans Matthé 7, verset 13, Entrez par la porte étroite, car large est la porte et large est le chemin qui mène à la destruction, et beaucoup entrent à travers elle. Mais petit est la porte et étroit le chemin qui mène à la vie, et seulement quelques-uns le trouvent. Bien aimé, je me demande sur quel chemin êtes-vous ? Es-tu sur le chemin étroit ou sur la voie large ? Ma prière est que toi et moi marchions sur le chemin étroit qui mène à la vie, bien que le monde entier soit sur la voie menant à la destruction. Un jour par la grâce de Dieu nous nous sommes retirés du ville dans la région, afin de prier et de chercher la face du Seigneur. Ce fut en décembre 2015. En conséquence le Seigneur était si miséricordieux avec nous qu'il nous a révélé les vérités que nous allons partager avec vous. Nous sommes allés prier dans un endroit isolé, et après la prière nous sommes retournés à la maison pour se reposer. Pendant que je me reposais et pendant que je dormais, j'ai vu mon esprit sortir de mon corps, et je me suis retrouvée sous la mer dans le royaume sous-marin. Le Seigneur me transporta dans le royaume qui est sous l'eau pour me montrer des choses. Comme je t'ai là dans le monde sous-marin j'ai vu la présence du Seigneur Jésus-Christ venant vers moi. Je ne pouvais pas le voir mais je pouvais sentir sa présence à mes côtés. Pendant que j'observais ce monde mystérieux j'ai vu un grand nombre de pasteurs sous la mer. J'ai vu tant d'hommes de Dieu et de pasteurs que je connaissais dans notre pays, ici dans ce civilisation sous-marine. Je pensais que ces gens étaient des hommes de Dieu authentiques, des vrais serviteurs de Dieu parce que je les respectais. Je pensais qu'ils étaient des bons serviteurs de Dieu. Il y avait vraiment beaucoup de serviteurs de Dieu et de pasteurs dans ce royaume sous la mer. Et comme je contemplais ce monde mystérieux sous l'eau, j'ai commencé à voir dans ce monde marin des bêtes énormes et des gros serpents. Cet endroit où le Seigneur Jésus le Christ m'avait transporté était vraiment épouvantable, effrayant et terrifiant, parce qu'il y avait tant de bêtes, des animaux démoniaques et créatures hybrides. À un certain point, une de ces bêtes démoniaques qui avait la forme d'un serpent m'a vue et il voulait me capturer. L'impression que j'avais été celle-ci. Ces démons ont estimé que je ne devrais pas être là dans leur royaume. Ces démons marins voulaient le secret. Ils opèrent dans le secret et se cachent. Pourtant la Bible dit, car il n'y a rien de caché qui ne sera révélé et rien ne sera caché. Quand ils m'ont vu, ils se comportaient comme si j'avais agi illégalement, et je n'avais pas la permission et l'autorisation d'être là dans leur royaume. J'étais là illégalement, et donc ils ont commencé à me poursuivre. Et quand ils étaient sur le point de me capturer, j'ai été transporté par le Seigneur à un autre endroit. Et quand j'ai atterri à cet autre endroit j'ai encore été repéré par d'autres démons hybrides et bêtes sous-marins. Ils ont également commencé à venir après moi afin de me capturer, mais la puissance de Dieu me faisait glisser de leurs mains. Alors j'ai été transporté à un autre endroit dans ce royaume sous l'eau. C'est alors que j'ai atterri au milieu des pasteurs et des hommes de Dieu, et il y en avait beaucoup. En fait j'ai vu des pasteurs et des hommes de Dieu tuant des bébés et des petits-enfants dans une forme de sacrifice humaine. J'ai vu le pasteur tuer des enfants dans le royaume sous-marin du diable. J'ai vu des pasteurs placés ou poser des enfants et des bébés sur la table et ils coupaient la tête et les jambes de ces enfants, car ils voulaient du sang, dit le Seigneur. Tant de pasteurs... Quand ils voulaient quoi ? Du sang des pasteurs qui font des sacrifices humains dans le monde sous-marin, ça veut dire qu'eux, ils savent que le monde des eaux ou encore la sirène existe, c'est réel. Ah, oui, ils tuent des enfants. A cause de quoi ? Écoutez-moi pour savoir plus. C'est quoi ça ? La tête et les jambes de ces enfants, car ils voulaient du sang, dit le Seigneur. Tant de pasteurs travaillent avec le sang des enfants, ces pasteurs ont du sang sur leurs mains à cause de l'amour de l'argent et des choses matérielles de ce monde. La Bible dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montre à tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Bien-aimis le Seigneur avait rejeté les choses de ces mondes que le diable lui avait proposées mais les hommes de Dieu à cause de choses de ces mondes vont jusqu'à couler les sangs des innocents. La Bible dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes en bien des tourments. Alors le Seigneur m'a éloigné de ces pasteurs et il a commencé à me montrer diverses choses que nous utilisons à la surface de la terre. Le Seigneur m'a montré divers vêtements, divers styles et designs. Le Seigneur m'a montré beaucoup de pantalons. J'ai vu beaucoup de ceintures, des chaussures et tant de choses que nous portons à la surface de la terre. Le Seigneur Jésus m'a fait comprendre qu'il y avait des divers esprits démoniaques habitant à l'intérieur des différents vêtements que nous portons à la surface. Ces vêtements qui sont conçus dans le royaume sous-marin sont attachés avec des démons. Ces vêtements sont tissés, préparés et destinés au peuple de Dieu à la surface de la terre. Mes frères et sœurs, on nous dit que les démons sont attachés aux vêtements. Quelqu'un m'a dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? On ne peut pas voir. Est-ce qu'on peut voir qu'il y a véritablement un démons qui est attaché sur quelque chose, sur le vêtement? La frère et sœur, ce n'est pas l'histoire de réalisme. On ne pense pas comme ça, c'est spirituel. Il ne faut pas dire comment c'est possible. Ici là, tout est possible. Suignant ce ruban, tout est possible. Mettez-vous ça en même temps dans la tête. Tout est possible. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit. Et c'est la vérité. Et voici un seul élément qui va vous permettre de comprendre pourquoi souvent, on nous dit que des démons sont attachés au vêtement. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que des démons possèdent des objets? Oui, là nous sommes d'accord. Est-ce que vous savez aussi qu'il y a des bagues magiques ou qu'il y a des têtes de mort sur la bague magique là? Oui, et quand vous utilisez cette bague là, qu'est-ce que ça fait? Ça a des pouvoirs non? C'est une puissance non? Beaucoup ont testé, ça marche non? Voilà, là nous sommes d'accord. Comment ça se fait que ça marche? C'est parce qu'il y a des démons qui possèdent cet objet là. Et c'est mystique. Maintenant, imaginez un seul instant où vous, vous achetez par exemple un vêtement ou une cinture où il y a la même tête de mort là sur la cinture. Que va-t-il se passer? Ça sera la même chose. Voici comment il faut comprendre. Voilà. C'est comme une, comment on appelle ça? Une baguette magique. C'est la même chose. C'est de la magie, la sorcellerie. C'est mystique. Donc, ne dites pas, comment un vêtement ça peut être attaché? Voilà, voilà, voilà. Non. Mais fresseur, tout est possible. Et pensons comme Dieu veut qu'on pense. Ça va nous permettre d'évoluer spirituellement. Et de comprendre réellement ce qui se passe dans notre monde. Si l'on sent ça, ça sera difficile de vécre le diable. Parce que le diable, il aime faire croire aux gens que tout ce que nous sommes en train de vous dit ici, ou que nous venons de vous dit, ce n'est pas vrai. Enfin, le diable, il va vous dit non. C'est comme on peut le démontrer scientifiquement. Mais en réalité, ce sont des choses qui sont réelles. Et lui-même, il sait, mes frères et sœurs. Oubliez l'essence. Oubliez tout ce qui est scientifique. Ici, tout est mystique. Et ce qui se passe là, là. Hé! C'est réel, mes frères et sœurs. Quand vous vous donnez que vous avez un songe, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Comment se fatiguez que vous vous donnez? Et puis vous vous retrouvez quelque part, quelque part, en train de marcher. C'est comme si vous ne vous reposez pas, vous continuez à marcher. Ou encore à travailler. Ah! C'est mystique. C'est spirituel. Donc comprenez ça spirituellement par là. Alors, vous êtes plus loin. Si on vous dit que le vêtement, le vêtement, le transport, ça veut dire qu'il faut faire attention à cet vêtement qu'on achète. Par exemple, si tu achètes un vêtement là, ou sur ce vêtement, il y a un dragon, un grand dragon, un dragon rouge. Le dragon là, ça représente quoi selon toi? Ça représente le diable. C'est comme quelqu'un m'a dit que tu transportes le diable avec toi. Automatiquement, le diable va venir s'installer dans ta vie. Parce que le dragon qui est là, là, il n'est pas là au hasard. Ce qu'on conçut, ou encore, pour fabriquer ce vêtement là. Un, ils peuvent te dire l'eau, ils peuvent te dire comment ils ont fait pour fabriquer ce vêtement. Et pourquoi ce dragon là est là? Hein? C'est toi qui va l'acheter, qui ne va pas savoir. Tu vas te dire, mais on ne peut pas démontrer cela par la raison. Mais le jus, tu vas t'endormir. Et tu vas revoir le même dragon dans ton songe. Je t'ai dit que c'est possible. Tu vas comprendre. Ces vêtements qui sont conçus dans le royaume sous-marin sont attachés avec des démons. Ces vêtements sont tissés, préparés et destinés au peuple de Dieu à la surface de la terre. En particulier ceux qui vivent dans la sainteté et qui ont la crainte du Seigneur. Quand un croyant n'est de nouveau achetant de ces vêtements et le porte, il sera affecté d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes chrétien et vous vivez une vie de sainteté, et s'il vous arrive d'acheter l'une de ces vêtements provenant du monde sous-marin, une fois que vous le mettez vous allez être affecté. Si ce vêtement est attaché à l'esprit de l'impudicité, puisque vous l'avez porté vous allez finir par être influencé par ce domande de l'impudicité qui est à l'intérieur de ce vêtement. Bien aimé, nous devons comprendre que le royaume sous-marin conçoit des vêtements, des vêtements de mode de tout genre. Il creut des styles, des tendances et différents modes, il les envoie à la surface de la terre. Mais malheureusement ils attachent différents types de démons sur ces différents vêtements. Si vous mettez un vêtement auquel sont attachés des démons, vous serez influencé et manipulé par ces démons. Au fur et à mesure que vous portez ces vêtements ces démons vont finir par vous posséder. En fait, les démons attachés à ce vêtement influenceront non seulement la personne qui porte ce vêtement, mais ils entreront dans leur corps et vont y habiter. Si un vêtement est attaché à un démon de soudution, le propriétaire ou l'utilisateur de ce vêtement tombera sous le contrôle et manipulation de ce démon de la soudution. Si tu achètes un vêtement contenant le démon de l'alcoolisme tu vas être influencé par le démon de l'ivronerie et vous finirez par être possédé par ce démon qui va faire de votre corps son temple et son habitation. Les démons attachés aux vêtements peuvent être des démons de la convoitise après les femmes, démons de l'amour de l'argent, le démon des mensonges, le démon de l'orgueil. Le victime commencera à manifester un comportement compulsif particulier à la suite de l'influence du démon qui est attaché aux vêtements qu'il porte. Beaucoup d'enfants de Dieu contractent des démons à partir de vêtements conçus dans le royaume sous-marin. Le monde sous-marin attache des démons à deux vêtements afin d'affaiblir les enfants de Dieu. Bien-aimés, j'ai vu beaucoup d'articles que nous utilisons sur la terre dans ce monde des eaux. J'ai vu les parfums de tout genre, les chaussures de toutes marques, j'ai vu des appareils électroménagers et électroniques, j'ai vu les produits de beauté, des lotions et savons que nous utilisons à la surface. Mais ils sont fabriqués là dans le monde sous l'eau. J'ai vu de divers produits alimentaires, des variés d'enrées et des vivres, j'ai vu des boissons variées, même de l'eau que nous achetons dans de magasins. Le monde sous-marin fabrique de contrebandes de tous les produits que nous utilisons à la surface de la terre. Il n'y a pas moyen de distinguer ceux qui sont fabriqués sur la terre et ceux qui sont fabriqués dans le royaume sous-marin. Bien-aimés, nous devons prier sans cesse, car ce monde est infesté et pollué par des démons. Tous ceux que nous achetons au marché ne sont pas nécessairement bons à la consommation et à l'utilisation, raison pour laquelle la Bible dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Puis le Seigneur Jésus-Christ m'a emmené à un endroit où j'ai vu de nombreuses cargaisons de biens destinés à la surface de la terre. Ces cargos étaient comme dans des dépôts et entrepôts. Puis j'ai vu un grand nombre de camions dans ces dépôts. J'ai remarqué que ces camions avaient le nom des grandes villes des nations de la terre sur eux. Ces camions étaient chargés et pleins d'articles que nous utilisons à la surface de la terre qui étaient conçus sous l'eau. Ces camions étaient censés transporter ces cargaisons contenant des objets différents vers différentes des différentes métropoles et villes du monde où les humains devaient les utiliser. Le Seigneur m'a demandé, voyez-vous ces choses ? Ceux-ci sont des camions qui vont transporter ces objets à la surface de la terre. Et quand les chrétiens achèteront ces objets et articles, ils ne sauront pas que les objets qu'ils ont achetés ont été conçus dans le royaume marin. Et en les utilisant ils seront affectés et affaiblis. Beaucoup achètent des objets qu'ils pensent que c'est bon. Mais avant qu'ils ne le sachent il sera trop tard. Les démons qui sont attachés à ces objets sont déjà entrés dans leur corps et influencent leur vie. Bien émis, nous devons apprendre à prier pour tout ce que nous achetons au marché. Que ça soit le vêtement ou la nourriture. Sinon nous tomberons victimes de la manipulation d'aumoniaque. Alors le Seigneur m'a montré le dire. Sinon nous tomberons victimes de la manipulation d'aumoniaque. Mes frères et sœurs, comment prier sur un article qu'on achète au marché pour ne pas recevoir le domaine ? C'est simple. C'est simple. Tu dis Seigneur Jésus Christ, s'il te plaît, purifie ce vêtement ou quoi c'est article que tu viens d'acheter par ton sang. Tu touches l'article avec tes deux mains et puis c'est fini. C'est tout. Dieu fait le travail. Mais, il y a toujours un mais quelque part. Mais, si tu vois un vêtement avec 666 même dessus, bien écrit, que plus toi mais tu sais que 666 ça représente le diable. Ah, il ne faut pas acheter où ? Même si tu pries dessus, ça n'a aucun effet. Parce que c'est le Dieu que j'ai présent là-dedans. C'est comme quelqu'un va dire, un homme de Dieu va aller dans la boîte de nuit pour aller prêcher aux personnes qui se trouvent dans la boîte de nuit. Tu ne peux pas aller là-bas. Le Seigneur d'Esprit ne va pas te suivre dans ce lieu-là. Parce que c'est un endroit qui est censé être réservé au diable. Oui, donne ce qui est à César, à César. C'est comme ça que ça se passe. Tu vas acheter un vêtement, tu vois un dragon. Fais attention. Ça veut dire que nous devons chercher à savoir quelle est la signification des décès ou encore des signes qui se trouvent sur tous les vêtements que nous avons. C'est parce qu'il y a des messages subliminaux. Eux, ils les rappellent des messages subliminaux. Que certains connaissent ou qu'on ne savent qu'est-ce que c'est et doutent pas. Certains ne savent pas. Donc, si tu ne sais pas ce que ça signifie, cherche à savoir ce que ça veut dire avant de l'acheter. Mais des signes qui sont quand même simples à voir. On ne voit pas pourquoi ? Comme le dragon sur les vêtements qui représente le diable. Alors le Seigneur m'a montré le directeur des entreprises dans le monde sous-marin. Ils étaient nombreux. Quand un PDG d'une société ou d'une entreprise veut vendre un nouveau produit comme de la boisson, il va voyager sous l'eau dans le royaume sous-marin avec une bouteille ou un échantillon de ce produit. L'échantillon sera ensuite pollué et infesté. Et cet échantillon sera ramené à la surface afin de polluer d'autres copies qui seront lancées sur le marché. Chaque dirigeant de la société voyageant vers le royaume sous-marin avec un échantillon d'une produit qui a été contaminée et infestée par deux démons. Et ensuite ils devaient le ramener à la surface afin de polluer d'autres copies de ce produit. Alors que j'observais ce qui se passait dans ce royaume. Tous les démons hybrides et les bêtes monstrueuses étaient en colère. Ils ne voulaient pas que je quitte le royaume sous-marin parce qu'ils savaient que j'allais exposer et raconter au monde ce que je voyais. Ah, mes frères et soeurs, elles ne sont pas entendues. Ces chaises d'entreprises, imaginez, imaginez, si par exemple c'est une boisson que le monde va boire, imaginez la suite. Il va aller prendre l'échantillon de cette boisson pour l'amener dans le monde des sirènes ou encore dans le monde de Satan pour que Satan puisse mettre son cachet dessus avant que les gens puissent boire cette boisson. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que avant que quelque chose ne sorte dans ce monde, en général, ça passe d'abord devant Satan. Satan doit d'abord mettre son cachet. Il doit d'abord toucher la chose là afin de pouvoir l'envoûter. Afin que quand tu vas boire, tu ne puisses plus te retrouver. Si tu aimes prier, tu puisses arrêter de prier. Tu vas devenir faible de la prière parce que tu es déjà sans vous dire. Quand la parole de Dieu nous dit qu'il y a un prince, qu'on appelle le prince de ce monde là, Hey, c'est vrai, voilà, il est caché dans l'ombre et il agit comme ça, mais personne ne sait. Quand on va nous parler par la suite de ce témoignage, des make-up, des maquillages, c'est à ce moment là que nous tous, en particulier les femmes, vont se réveiller. On est prudents pour ça la puce. Il cherchait à me capturer et me détenir et m'empêcher de quitter le royaume marin. C'est alors que j'ai vu une lumière intense qui descendait. C'était cette lumière qui m'a sorti du royaume sous-marine. Alors le Seigneur m'a dit, dites à mes enfants d'être prudents sur la nourriture qu'ils mangent. Bien aimé, j'ai vu tant de produits de maquillage sous l'eau, j'ai vu divertisse et attachement, j'ai vu les savons et les lotions, j'ai vu les poudres, j'ai vu beaucoup de chemisiers et pantalons. Après cela, le Seigneur m'a retourné à la surface de la terre. J'ai été rempli de peur. Comme j'étais fatigué je me suis endormi à nouveau, et mon esprit est sorti de mon corps à nouveau. Je me suis rendu compte que je me tenais devant une bifurcation très large. A partir de ce bifurcation je pouvais voir une voie trop large, et au milieu de ce voie j'ai vu un homme qui était bien habillé, et bien paré de vêtements de luxure, et de l'autre côté de ce bifurcation il y avait une route étroite, dans ce voie étroite il y avait un homme qui était habillé d'une manière simple. Après un certain temps, j'ai commencé à voir des membres de différentes églises du monde arriver sur ce carrefour. Immédiatement j'ai vu l'homme qui était sur la grande voie appelant ses membres de différentes églises de le rejoindre dans le large chemin. J'ai remarqué que la personne qui était dans la voie étroite appelait aussi ses membres de ces églises à se joindre à lui sur le chemin étroit. Mais il était habillé si simple que personne ne voulait le rejoindre. Tout le monde préférait rejoindre l'homme qui était bien paré de luxueuses vêtements sur la voie large. A chaque fois que les gens arrivaient dans ce bifurcation ils préféraient rejoindre l'homme sur le large chemin. Seulement une poignée de personnes ont rejoint l'homme sur le chemin étroit, mais les gens en grand nombre ont préféré l'homme sur la voie large qui brillait. Comme conséquence j'ai vu l'homme sur le chemin étroit dans la douleur et les pleurs. Il pleurait pour les gens qui rejoignaient l'homme sur la voie large. Quand la voie large était pleine de monde, l'homme qui était bien orné révéla son identité. Il était le diable celui qui seduit le monde entier. A l'instant même j'ai vu l'homme qui était sur le chemin étroit se révéler aussi aux gens qui lui avaient rejoint sur le chemin étroit. En fait il était le Seigneur Jésus Christ notre Sauveur. Quand les gens sur la voie large ont vu que l'homme simple sur le chemin étroit était Jésus Christ ils voulaient le rejoindre. Mais il était trop tard pour eux. Le diable était à leur côté et ne voulait pas les laisser faire. La foule dans la voie large n'avait plus la chance de rejoindre Jésus sur le chemin de la vie. Alors Jésus aime a dit, les enfants de cette génération sont aveuglés. Ils savent que le chemin étroit est caractérisé par l'austérité, la souffrance et les épreuves. Ils savent que la vie des gens sur le chemin étroit n'est ni jolie ni d'attirant. Jésus dit, les enfants de cette génération poursuivent ce qui brille, ce qui est belle et attrayante. Ils sont aveugles. Ils disent même que le Seigneur veut qu'il soit beau et bien orné. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur est après. Le cœur sincère et la simplicité et la décence, me dit le Seigneur. J'ai créé le diable avec de belles choses et des pierres précieuses. Et il utilise des choses luxueuses de ce monde pour attirer et séduire le monde. Mais mes enfants n'arrivent pas à comprendre que je ne suis pas dans les belles choses de ce monde. L'ennemi a rendu les choses de ce monde si belles pour captiver les esprits des gens. Même les chrétiens sont attirés et attachés aux choses de ce monde. Alors que le Seigneur attend de nous que nous nous détachions de ce monde, n'aimait point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est-ce car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Ma frère et soeur, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, qui se tournoie sous le plan de la Bible, qu'on néglige, c'est ça qui a autant de pouvoir comme ça. C'est ça qui peut expliquer au mieux même ce phénomène-là, ce que nous venons de découvrir ce soir. Ah! N'aimez pas le monde, parce que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. C'est parce que dans le monde, il y a quelque chose de mauvais qui est là, que les gens n'ont pas encore vu. Mais Dieu leur donne des signaux comme ça pour le dire. Mes enfants, attention, danger, 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 il y a une menace dans ce monde. Non, si vous aimez le monde, vous allez être pris, être pris dans son filet, parce que c'est le diable que le presse de ce monde. Ah! Parce que ma chambre fait des make-up, met des make-up sur le visage. Même si je suis belle, moi aussi j'ai mettre des make-up, pour que tout le monde sache que moi aussi je suis capable d'utiliser des make-up, alors que je suis déjà belle. On nous dit que cet événement ont des démons, déjà le douleur. Peut-être même les démons sont déjà entrés dans les personnes, mais ceux qui sont possédés, ils ne le savent même pas. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide aujourd'hui. Mais nous prenons de bonnes décisions qui vont nous aider à, comment vous le dire, à nous en sortir dans la vie, à nous en sortir. Cherchons premièrement le roi des cieux. Le roi des cieux, le roi des cieux, tout ce qui se trouve sur la terre là, c'est vanité. Et la peau, tout ça là. Le roi est une enveloppe. Ce qui doit vous intéresser, c'est l'âme. Intéressez-vous à la parole de Dieu et cherchez en savoir plus. Pourquoi on a dit que pratiquement tous les articles qui se trouvent dans ce monde viennent du monde des eaux ? Cherchez encore. Vous allez trouver. Ne vous arrêtez pas là. Cherchez. Il y a d'autres vidéos qui ont été traitées qui en disent long sur le sujet. Là, regardez le témoignage puissant précédent. Nous sommes ici au témoignage puissant 51. Ça veut dire que vous devez regarder le témoignage puissant numéro 1, après numéro 2, numéro 3, jusqu'à arriver à 51. Et préparez-vous maintenant au prochain témoignage puissant qui va venir parce que ce n'est même pas encore fini. Les choses ne font que commencer. Le témoignage puissant 52 arrivera dans peu de temps. Cliquez sur l'abonnement de ce site-là. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur la cloche. Et si vous avez été touché comme moi, laissez un germe. Préparez-vous pour la prochaine vidéo. Ça va être vraiment chaud. Ah, je vois déjà des gens qui vont commencer à fouiller de leurs habits pour voir s'ils n'ont pas de 666 sur l'abonnement. Mes frères et sœurs, prenez soin de vous. Enlevez dans vos maisons tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tu vas prier tout de suite, c'est bien. Le domaine va partir. Mais, tu as besoin de prier des actions qui vont faire ta délivrance. Qui vont rendre ta délivrance totale et durable. Débarrasse-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501